As-salamu alaykoum, on va ici dans cette vidéo d'expliquer et de s'appliquer sur la méthode de Runge-Kutta, principalement la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, désignée par RK2, et la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, désignée par RK4. Alors, on commence. Méthode de Runge-Kutta, il s'agit en fait d'une méthode de résolution numérique, c'est-à-dire d'une méthode qui permet de déterminer une solution approchée d'un problème mathématique qui s'écrit sous la forme d'une équation différentielle ordinaire. Une équation différentielle ordinaire, c'est une équation qui présente f'x en fonction de x et de f'x, bien sûr avec des conditions aux limites. Par exemple, l'équation différentielle f'x plus 0,3 f'x moins 2 exponentiellement x égale à 0, c'est une équation différentielle ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'on peut écrire f'x égale à moins 0,3 f'x plus 2 exponentiellement x. Donc, on a présenté f'x, qui est la dérivée de la fonction x, bien sûr, en fonction de x et de f'x. Donc, il s'agit bel et bien d'une équation différentielle ordinaire. Bien sûr, pour résoudre cette équation, il faut lui associer une condition aux limites, par exemple f de 0 égale à 3, c'est-à-dire la valeur que prend la fonction f sur un point d'abscisse égal à 0, ça donne 3. Pourquoi ? Bien sûr, il est à rappeler ici que la résolution de l'équation différentielle, c'est-à-dire résoudre la valeur de f sur un point x, c'est-à-dire la connue ici, c'est la fonction f, ou la valeur que prend la fonction f sur un point x et non pas x. Historiquement parlant, cette méthode, comme l'indique son nom, a été développée en 1901 par le physicien allemand, qui peut être aussi considéré comme étant un mathématicien, Karl Ruch, qui a développé cette méthode pour résoudre les équations différentielles qui ont surgi lors de ses études de recherche concernant les spectres atomiques. Puis, Martin Kutta a contribué à la théorie des équations différentielles de Ruch-Jokowski dans le domaine de l'aérodynamique. Maintenant, on va essayer d'expliquer le principe de la méthode de Ruch-Kutta. Par exemple, si on a un problème mathématique défini par une équation différentielle ordinaire qui présente un prime de x en fonction de x et de f de x. Bien sûr, ce problème mathématique-là, il est défini sur un domaine de définition et il a des conditions aux limites. Et on va essayer de trouver la valeur que prend la fonction f sur un point d'abscisse x-indice n. Bien sûr, on a la condition aux limites, par exemple, la valeur que prend la fonction f sur un point d'abscisse x-indice 0, par exemple, égale à f-indice 0. Et, logiquement, le domaine de définition aura comme borne inférieur le point d'abscisse x-indice 0 et comme borne supérieur le point d'abscisse x-indice n. Donc, x-indice 0, x-indice n, c'est le domaine de définition sur lequel on va résoudre le problème mathématique. Qu'est-ce qu'elle fait la méthode de Ruch-Kutta ? Elle commence par la discretisation du domaine, c'est-à-dire la subdivision des domaines en des sous-domaines. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va générer des points ou des sommets x0, x1, x2, x3 jusqu'à xn-1, xn. Ces sommets-là sont appelés des nœuds et les sous-domaines entre le nœud, ça s'appelle les mailles. Bien sûr, ces nœuds-là sont équidistants et la distance entre le nœud, ça s'appelle le pas. Donc, le pas H, c'est égal à l'abscisse x du nœud i plus 1 moins l'abscisse x du nœud i. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en gros la méthode de Ruch-Kutta ? Elle essaie d'estimer la valeur de f sur un nœud connaissant la valeur de f sur le nœud précédent. Donc, si on examine le schéma de calcul de la méthode de Ruch-Kutta d'ordre 2, RK2, on va trouver que la valeur de f sur un nœud i plus 1 est égale à la valeur de f sur un nœud i plus 3 plus, logiquement, la variation de la fonction f entre le nœud i et le nœud i plus 1. Cette variation s'écrit H fois K2. H, bien sûr, sur le pas et le K2, ça doit être la dérivée de la fonction f. Reste à déterminer où on va calculer cette dérivée. Est-ce qu'on va la calculer au début de la maille, c'est-à-dire sur le nœud i comme c'est le cas pour la méthode de l'air explicite ? Ou on va calculer cette dérivée sur la fin de la maille, c'est-à-dire sur le nœud i plus 1 comme c'est le cas pour la méthode de l'air implicite ? Non, on ne va pas calculer la valeur ni au début de la maille ni à la fin de la paille. On va le calculer plutôt au milieu de la maille, au point milieu entre le point i et le point i plus 1. Donc, K2, ce sera la dérivée de la fonction f au milieu de la maille. Donc, le milieu de la maille, c'est le point qui a comme abscisse x i plus le pas divisé par 2. Et bien sûr, vous pouvez remarquer ici que K2, elle est calculée en utilisant K1 pour déterminer la valeur de la fonction au point milieu de la maille. Et K1, c'est quoi ? K1, c'est la dérivée de la fonction sur le nœud i. Ça, pour le schéma de calcul de la méthode de Ruch-Quita d'ordre 2. Pour la méthode de calcul de Ruch-Quita d'ordre 4, c'est à peu près la même philosophie, sauf que la valeur, la dérivée en quelque sorte de la fonction f, elle n'est pas calculée d'une manière assez simple, c'est-à-dire sur un point donné. Non, le schéma de calcul de la méthode de Ruch-Quita d'ordre 4 dit que la valeur de la fonction sur un nœud i plus 1 c'est égal au cumul de la valeur de la fonction sur le nœud i plus la variation de la fonction entre i et i plus 1. Et cette variation, elle est calculée en utilisant le pas fois une certaine dérivée. Cette dérivée-là, en fait, ce n'est pas une dérivée, mais c'est une moyenne pondérée des dérivées. Donc j'ai quatre types de dérivées, K1, K2, K3, K4, et le pas, il est multiplié par une moyenne pondérée de ces dérivées-là. K1, c'est quoi ? K1, c'est la dérivée de la fonction f au point, au nœud i. K2, c'est la dérivée de la fonction au point milieu de la maille, c'est-à-dire le point milieu entre le nœud i et le nœud i plus 1, c'est-à-dire sur le point d'abscisse x, indice i plus 1,5. Bien sûr, l'abscisse x, indice i plus 1,5, c'est logiquement x, i plus le pas divisé par 2. Et vous pouvez bien voir ici que cette dérivée au milieu de la maille, elle est calculée en utilisant K1 pour déterminer la valeur de la fonction au milieu de la maille. Et K3, c'est aussi la dérivée de la fonction au point milieu de la maille, sauf qu'on utilise ici K2 pour calculer la valeur de la fonction au point milieu de la maille. Et ça reste K4. K4, c'est la dérivée de la fonction sur le nœud i plus 1. Donc, ici, si on récapitule, la valeur de la fonction f sur le nœud i plus 1, c'est égal à la valeur de la fonction f sur le nœud i, plus le pas fois une moyenne pondérée des dérivées de la fonction f. On attribue comme coefficient de pondération 1 pour la dérivée de la fonction sur le nœud i, 2 pour la dérivée de la fonction au point milieu de la maille, en utilisant K1 pour calculer la valeur de la fonction au point milieu, K3 et 2 comme coefficient de pondération pour la dérivée de la fonction indiquée par K3, c'est-à-dire calculer au point milieu de la maille, mais en utilisant K2 pour calculer ou pour valuer la valeur de la fonction au point milieu. et ça reste ici K4, donc on a attribué un coefficient de pondération égal à 1 pour K4. Donc, divisé par 6, pourquoi 6 ? Parce que la moyenne, la somme des coefficients de pondération, c'est 6. 1 plus 2 plus 2 plus 1, c'est égal à 6. Donc, vous pouvez remarquer très bien qu'on a donné un coefficient de pondération plus élevé pour les dérivées de la fonction qui sont calculés au milieu de la maille. Maintenant, on va essayer de s'appliquer sur la méthode de Ruch-Kuta d'ordre 2. Donc, si on a un problème mathématique basé sur une équation différentielle ordinaire, donc on suppose qu'on a cette équation-là, qui est f' de x plus 0, 3, f de x moins 2, exponentiellement x égale à 0. J'ai la condition limite f sur le point d'abscisse égale à 0, elle est égale à 3. Donc, f de 0 égale 3 comme condition limite. Donc, on voit ici qu'on peut écrire l'équation différentielle comme étant f' de x égale, en fonction de x et de f de x, donc c'est égal à 2 exponentielle moins x moins 0,3 f de x. Et on va essayer d'approcher la valeur de f sur un point d'abscisse 0,15. Donc, on commence par quoi ? On commence par déterminer le domaine de définition. Donc, vous voyez très bien que la borne 1, c'est 0, puisque la condition limite, elle est définie sur le point d'abscisse 0. et la borne 1, c'est 0,15, puisqu'on va essayer de trouver une valeur de la fonction f sur 0,15. Si on prend un pas h égale 0,05, donc c'est comme si on va générer 4 nœuds et produire 3 mailles. Donc, les 4 nœuds sont x0, x1, x2, x3. Il y a 3 mailles entre ces 4 nœuds-là. Le nœud 0, il est d'abscisse x1,10,0 égale à 0. Le nœud 1, il est d'abscisse x1,10,1 égale à 0,05. Le nœud 2, il est d'abscisse x2, x1,10,2 égale à 0,1. Et le nœud 3, il est d'abscisse x1,10,3 égale à 0,15. Donc, on va essayer de trouver la valeur que prend la fonction f sur le nœud numéro 3. Donc, on va utiliser le schéma de calcul qu'on a expliqué tout à l'heure pour le principe de la méthode de Ritch-Kutta dans le nœud 2. Donc, la valeur de f sur un nœud i plus 1, c'est le cumul de la valeur de f sur le nœud i plus la variation de la fonction f entre le nœud i et le nœud i plus 1 qui s'écrit comme étant le pas fois K2 qui est la dérivée de la fonction f calculée au point milieu de la maille en utilisant K1 pour calculer la valeur de la fonction f au milieu de la maille. Et K1, c'est la dérivée de la fonction calculée au début de la maille, c'est-à-dire sur l'indice i. Donc, ici, i, c'est 0. Donc, on commence. On a notre problème là. Et puis, on va commencer. Donc, pour le nœud d'indice i, pour le nœud i 0, c'est-à-dire d'abscisse x indice 0, x indice 0 égale à 0, on a bien sûr la condition en limite qui est f de 0 égale 3, donc f de x indice 0 égale à 3. Pour calculer f sur le nœud d'indice i plus 1, c'est-à-dire sur le nœud i, on va calculer tout d'abord K1. K1, c'est quoi ? Comme on a dit ici, K1, c'est la dérivée de la fonction sur le nœud x i, qui est ici le nœud i, c'est-à-dire le nœud 0, c'est-à-dire le nœud d'abscisse x i, qui est d'abscisse x indice 0. Ici, donc, ça sera f de x indice i, c'est-à-dire x indice 0, qui est là, c'est 0, donc f de 0, et f de x 0, c'est 3, donc f de 0, 3. Ici, il faut dire que cette virgule-là, ce n'est pas une virgule décimale, non, c'est juste une virgule pour la séparation entre x 0, ce qui est x i, et f de x indice 0, qui est f de x indice i. Donc, le 0 ici, c'est x indice 0, et le 3 ici, c'est f de x indice 0, comme c'est donné ici, sur cette formule-là de K1. Donc, f de x indice 0, f de x 0, c'est-à-dire f de 0, 3, ça sera quoi ? Ça sera moins 0, 3 fois f de 0, c'est-à-dire moins 0, 3 fois 3, plus 2 fois exponentielle moins x indice 0, qui est 0, donc 2 fois exponentielle moins 0, ça va donner un virgule 1. Donc, on a déterminé la valeur de K1. Pour déterminer la valeur de K2, K2, c'est quoi ? C'est f de x i plus h sur 2, donc c'est x indice 0 plus h sur 2, x indice 0 égale à 0, et h égale à 0, 0, 5, donc ça sera, donc x indice 0 plus h sur 2, ça sera 0, 0, 25. Reste cette quantité-là, qui est f de x indice i plus h sur 2 fois K1. f de x indice i, qui est f de x indice 0, qui est f de 0, qui est 3, plus le pas divisé par 2, donc 0, 0, 5 sur 2, fois K1, qui est calculé ici, qui est égal à 1. Toute cette quantité-là est au calcul fait, ça va donner f de x 0 plus h sur 2 K1, ça va donner 3,0, 275. Donc, cette quantité-là, elle va être, si on remplace f de x par 3,0, 275, et x par 0,0, 25, ça va donner moins 0, 3 fois 3,0, 275, plus 2 fois exponentielle moins 0,0, 25, ça va donner 1,0, K2. Donc, on a déterminé K1 et K2. Donc, on a déterminé K1, puis sur la base de K1, on a déterminé K2. Donc, maintenant, on peut déterminer la valeur de la fonction f sur le nœud I plus 1, qui est ici le nœud x1, c'est f de 0,05, parce que x indice 1, elle prend comme abscisse, cette abscisse-là, elle prend comme valeur 0,05, qui est l'abscisse du nœud 1. C'est égal à quoi ? C'est égal à f de x0, qui est 3, plus h, qui est 0,05, fois K2, qui est 1,042, c'est égal à 3,052. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait sur cette itération-là ? On a fait que, connaissant la valeur de f sur le nœud 0, d'indice x indice 0, on a pu déterminer la valeur de f sur le nœud 1, qui a l'abscisse x d'indice 1, en utilisant ce schéma de calcul. Si, maintenant, je passe à l'itération suivante, je suis sur le nœud d'indice i égal à 1, qui a un abscisse x indice 1 égal à 0,05, et la valeur de la fonction f, elle prend la valeur, comme on a calculé ici, 3,052, c'est-à-dire 3,052, sur le nœud 1. Et on va essayer de calculer la valeur de f sur le nœud numéro 2, qui est, bien sûr, d'abscisse x indice 2. Donc ici, f de x indice 2, ça sera f de x indice 1 plus h fois K2. Donc, il faut calculer K1 tout d'abord, puis K2. C'est quoi K1 ? C'est f de x indice 1, f de x indice 1. Donc, c'est la valeur, la dérivée de f prime sur le nœud 1, c'est-à-dire sur le nœud d'abscisse x indice 1, ça va donner K1 égale moins 0,3 fois f de x 1 plus 2 exponentielle moins x 1. Donc, K1 ici, f de 0,05, 0,05, comme on a dit ici, elle représente x 1. et 3,052, elle représente la valeur de f sur x 1. Et bien sûr, je répète ici, la virgule, c'est juste pour la séparation, ce n'est pas une virgule décimale, c'est le point qui représente la virgule décimale, alors que la virgule ici, c'est juste pour la séparation entre x indice 1, qui est 0,05, et f de x indice 1, qui est calculé ici, ici, c'est droit 0,052. Donc, le K1 qui est f' sur x indice 1, ça sera moins 0,3 fois f de x, c'est-à-dire moins 0,3 fois f de x 1, qui est moins 0,3 fois 3,052, plus quoi ? Plus 2 fois exponentielle. Exponentielle quoi ? Exponentielle x 1. Donc, exponentielle moins x, ça sera exponentielle moins 0,05. Tout calcul fait, et ça donne 0,987. On va utiliser cette valeur de K1 pour calculer le K2. Le K2, c'est quoi ? Le K2, c'est... Il va s'écrire en fonction. K2, c'est-à-dire la dérivée de la fonction au point milieu de la maille. Elle va s'écrire en fonction des 0,075 qui présentent le x 1 plus h sur 2. x 1, c'est 0,05, plus h sur 2, c'est 0,05 sur 2. Donc, ça, on aura, tout calcul fait 0,075. Et f de x 1, qui est 3,52, plus le pas divisé par 2, plus 0,05 sur 2 fois K1. Donc, plus 0,25 fois K1, qui est 0,987. Tout calcul fait, ça donne 3,077. Donc, le 3,077, ça représente cette quantité-là qui est f de x 1 plus h sur 2 fois K1. Donc, si cette dérivée-là, K2, si ça représente la dérivée, comme on a dit, la dérivée de la fonction f au point milieu de la maille, ça sera moins 0,3 fois... fois f sur le point milieu, donc c'est moins 0,3 fois 3,077. Donc, c'est donné ici. Plus quoi ? Plus 2 fois exponentielle, moins x, ce qui représente la piscine du point milieu. Donc, 2 fois exponentielle, moins 0,075. C'est la piscine du point milieu entre le nœud 1 d'abscisse 005 et le nœud 2 d'abscisse 01. Tout calcul fait, ça donne 0,932. Donc, si on a K2, maintenant qui est 0,932, je peux déterminer f. La valeur de f sur le nœud 2, c'est-à-dire sur le nœud d'abscisse X indice 2, c'est égal à la valeur... C'est f de 0,1, bien sûr, 0,1 ici, c'est l'abscisse du nœud 2. Donc, c'est X indice 2. C'est égal à quoi ? C'est la valeur que prend f sur le nœud d'abscisse 1, qui est ici 3,052, donc 3,052 ici. Plus quoi ? Plus le pas 0,05, le pas H, fois K2, qui est calculé ici, 0,932. Tout calcul fait, ça donnera 3,099. Si je passe à l'itération suivante, donc, connaissant la valeur de f sur le nœud 2, je vais essayer de calculer la valeur de f sur le nœud 3. En utilisant la même démarche, on calcule K1, puis K2, puis on trouvera f de X3 sur le nœud, f de X3, c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud 3, qui est d'abscisse X indice 3, qui est 0,15, ça donnera 3,14. Donc, la valeur de f sur 0,15, ça sera 3,14 si je pars d'une condition en limite f de 0 égale à 3. Maintenant, on va essayer de s'appliquer sur la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, non, pas d'ordre 2 ici, ici, ce n'est pas 2, c'est d'ordre 4. Donc, on a un problème mathématique, donc ici, d'ordre 4, faute de frappe ici, ce n'est pas 2, c'est 4. Donc, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, RK, 4. Donc, c'est une faute de frappe ici, ce n'est pas 2, ce n'est pas 4. Donc, si on a un problème mathématique, par exemple, on a le problème mathématique suivant, f' de x moins 2, f de x plus 3x égale à 0, et on a comme condition de limite f de 0 égale à 2. Donc, f' de x, ça s'écrit en fonction de x et de f de x, ça sera 2, f de x moins 3, et on va essayer de calculer f de 0, 3. Donc, le domaine de définition aura comme borne 1, 0 et comme borne sub 0, 3. Et si on prend un pas égale à 0, 1, on va subdiviser, ou on va discretiser, le domaine de définition en 3 mailles. Donc, il y aura 4 nœuds et 3 mailles. Les nœuds sont i0, 1, 2, 3, d'abscisse respectif, x indice 0, x indice 1, x indice 2, x indice 3. Et connaissant la valeur de la condition limite, c'est-à-dire la valeur de f sur le nœud 0, je vais déterminer la valeur sur le nœud 1, puis connaissant la valeur sur le nœud 1, je vais déterminer la valeur de f sur le nœud 2, et connaissant la valeur de f sur le nœud 2, je vais calculer cette valeur sur le nœud 3. Donc, je vais trouver la valeur que prend f sur l'abscisse 0, 3. Donc, je vais utiliser le schéma de calcul que j'ai expliqué tout à l'heure dans le principe de la méthode de Ruch-Kutta, d'ordre 4, RK4. Donc, la valeur de f sur le nœud 1, c'est le cumul de la valeur de f sur le nœud précédent, qui est le nœud 1, plus H fois une moyenne pondérée des dérivés K1, qui est la dérivée sur le nœud i, K2, qui est la dérivée sur le point milieu, en utilisant K1 pour calculer la fonction f sur le point milieu, K3, qui est aussi la dérivée sur le point milieu, mais en utilisant K2 pour déterminer la valeur de la fonction au point milieu, fonction f, bien sûr, et K4, c'est la dérivée de la fonction à la fin de la main, c'est-à-dire sur le nœud d'indice i plus 1 qui a l'abscisse x i plus H. H, bien sûr, ce n'est pas. Donc, il faut dire ici que la méthode de Ruch-Kutta d'ordre 4, c'est la méthode la plus utilisée dans la résolution des équations différentielles ordinaires. Donc, j'ai mon problème là, prime de x moins 2, f de x plus 2 moins x égale à 0, avec condition limite f0 égale à 2, et prime de x inscrit en fonction d'x et f de x, donc 2f de x moins 3x, et j'ai le pas H égale à 0,1 comme on a montré tout à l'heure, ou comme on a choisi tout à l'heure, et j'ai là encadré en bleu le schéma de calcul qu'on a expliqué. Donc, pour le nœud de i égale à 0, donc pour le nœud 0 d'abscisse x indice 0 égale à 0, qui est le nœud initial, avec f de x0, c'est-à-dire f de 0 égale à 2, puisque la condition limite f de 0 égale à 2, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer k1, k1 c'est quoi ? C'est f de x0, donc f de 0, f de F, donc f x indice 0, donc c'est 0, et f de x indice 0, donc f de x0, ça sera 2, puisque c'est la condition limite, c'est un donné, ça, sous la forme d'une condition limite. Donc, je répète ici, virgule, c'est pour la séparation et non pas une virgule décimale. C'est pour séparer 0 qui représente x indice 0, et 2 qui représente f de x0. La virgule que j'utilise ici, c'est un point, alors que cette virgule-là, c'est juste pour la séparation des entités. Donc, ça sera 2 fois f de x, donc 2 fois f de 0, f de 0 égale à 2, donc 2 fois 2, moins 3 fois x, x, c'est x indice 0, c'est 0, moins 3 fois 0 égale à 4. Ça, pour k1. Pour k2, c'est une fonction de quoi ? K2, c'est une fonction de x i plus 1 sur 2, donc x i, c'est x0, ici, qui est 0, plus h sur 2, le passé 0, 1, donc 0 plus 0, 1 sur 2, ça donnera 0,05. Et l'autre entité, c'est quoi ? C'est f de x i, donc f de x, indice 0, plus h sur 2, donc le 0, 1 sur 2, fois k1, que je calculais ici 4. Donc, tout calcul fait, ça donnera 2, plus 0, 1 sur 2, fois 4, donc 2 plus 0,05 fois 4, ça donnera 2,2. Donc, c'est 2 fois 2,2, donc 2 fois f, moins 3 fois x. X ici, c'est quoi ? X ici, c'est x, c'est-à-dire, c'est l'abscisse du milieu de la maille, qui est 0, du 0, 1 sur 2, qui est 0,05. Tout calcul fait, ça donnera 4,25 pour la valeur de k2, qui est la dérivée au point milieu en utilisant k1 pour calculer la valeur de la fonction au milieu de la maille. k3, de la même manière, k3 est écrit en fonction de quoi ? En fonction de x i plus h sur 2, qui est 0,05, et aussi en fonction de f de x i plus h sur 2 fois k2, donc tout calcul fait, ça se donnera 2,2125, et k3, ça sera, donc ça s'écrira, puisque là, c'est la dérivée, c'est 2 fois f au milieu de la maille, donc 2 fois 2,2125, moins, moins quoi ? Moins 3, qui est ici, 3 fois x, c'est-à-dire x, c'est le milieu de la maille, qui est 0,05. Tout calcul fait, ça donnera 4,275. Ça reste au k4, qui est la dérivée de la fonction sur la fin de la maille, c'est-à-dire sur le nœud d'abcisse, x indice i plus 1, c'est-à-dire x i plus h, x i plus h, 0 plus 0,1, ça donnera 0,1, ça, c'est x i, et il y a aussi f de x i plus h fois k3, donc f de x 0, qui est 2, plus 0,1, le h 0,1 fois k4, qui est 4,275, tout calcul fait, ça donnera f de x i plus h fois k3, ça donnera 2,4275. Donc, k4 qui se crée en fonction de ces deux entités-là, qui sont séparées par cette virgule-là, ça donnera 2 fois la valeur de la fonction au nœud i plus 1, donc c'est 2 fois 2,4275, plus quoi ? Plus quoi ? Donc ici, 2,4275, c'est f de x i plus h fois k3. Voilà. Plus moins 3 fois quoi ? Moins 3 fois x, x, c'est 0,1, voilà, sur le nœud i, c'est égal à 4,555. Donc, maintenant, si, maintenant, je peux obtenir f de x 1, ce qui est f de 0,1, puisque 0,1, c'est l'abscisse du nœud d'indice 1, c'est égal à 2, plus, plus 0,1 qui est le pas, fois cette moyenne pondérée des dérivés, qui est 1,16, plus k1 qui est 4, k2 qui est 2, donc 2, c'est le coefficient de pondération, fois k2 qui est 4,25, plus 2 fois 4,275, et plus, plus le k4 qui est 4,555, ça donnera 2,427. Donc, maintenant, je vais essayer, dans l'itération suivante, qui est l'itération sur le nœud i, égal à 1, 2 qui est d'indice x1, égal à 0,1, de calculer f sur x, indice 2, connaissant f sur x, indice 1, qui est 2,427. Donc, de la même manière, k1, c'est quoi ? k1, elle va s'écrire en fonction de x1, qui est 0,1, et f de x1, donc f de 0,1, qui est 2,427. Donc, c'est égal à quoi ? C'est une dérivée, bien sûr, f prime, donc ça sera f prime de x, qui est inscrit en fonction de x et f de x, ça sera 2 fois f de x1, donc c'est 2 fois 2427, donc c'est ici 2 fois 2427, moins, moins quoi ? Moins 3, c'est quoi 3 là ? C'est cette droite là, fois x, x, c'est quoi ? C'est x1, c'est 0,1, donc moins 3 fois 0,1, ça donnera 4,554. Voilà. K2, K2, elle va s'écrire, suivant ce schéma de calcul là, K2, elle va s'écrire en fonction de x, i plus h sur 2, c'est quoi x, i ? C'est bien sûr, ici, c'est 0,1, plus h sur 2, donc 0,1 sur 2, ça sera 0,1, plus 0,05, ça sera 0,15. De l'autre côté, il y a, dans le schéma de calcul, il y a f de x, i plus h sur 2, K1. f de x, i, ici, c'est f de x, 1, qui est 2,427, plus h sur 2, 0,1 sur 2, fois K1, qui est calculé ici, 454, tout calcul fait, ça donnera 2,6547. Donc 2,6547, c'est quoi ? C'est cette quantité là, qui est f de x, 1, plus h sur 2, fois K1. Donc K2, qui est la dérivée de la fonction au point milieu de la maille en utilisant K1 pour calculer la fonction au point au milieu de la maille, c'est 2, fois f de x, 1, qui est 2, fois 2,6547, moins 3, fois x, x, ici, c'est 0,15, ça donnera, tout calcul fait, 4,859. Pour la deuxième dérivée au milieu de la maille, qui est K3, il y a x i plus h sur 2, donc c'est la même chose, c'est 0,15. Il y a de l'autre côté, f de x i plus h sur 2, K2, donc f de x i, f de x 1, ça sera 2,427, plus 0,1 sur 2, fois K2, K2, c'est calculé ici, 4,859, tout calcul fait, ça donnera 2,67. Donc 2,67 ici, c'est la quantité, f de x i plus h sur 2, fois K2, donc f de x i plus h sur 2, fois K2, et K3, ça représente la dérivée de la fonction au point milieu de la maille en utilisant K2 pour calculer la fonction au point milieu de la maille. Donc, K3, c'est 2 fois f de x 1, donc 2 fois, ici, 2 fois 2,67, moins quoi ? Moins quoi ? Moins 3 fois 0,15. Tout calcul fait, ça donne 4,89. Ça, pour la valeur de la dérivée K3. Pour K4, qui est la dérivée de la fonction f à la fin de la maille, c'est-à-dire sur l'indice i plus 1 ici sur l'indice donc x à l'indice i plus h, c'est l'abscisse de i plus 1 donc sur x 2 qui est 0,2, donc ça sera f02 plus f02 et de l'autre côté, il y a f de x i plus h 4 roi, donc c'est f de x 1 plus 0,1 fois 4 roi qui est 4,89 ici. Donc, tout calcul fait, ça donnera 2,916. Donc, K4, c'est égal à quoi ? C'est la dérivée, donc c'est écrit en fonction de x et de x, donc c'est 2 fois f de x moins 3 x donc 2 fois f de x 2 fois 2,916 moins 3 fois le x ici, c'est l'abscisse d'une i plus 1 qui est x i plus h qui est 0,2 donc tout calcul fait, 2 fois 2,916 moins 3,02 ça donne 5,230 bien sûr connaissant maintenant K1, K2, K3, K4 je peux déterminer f sur le nœud d'abscisse x2 qui est f de 0,2 qui est f sur le nœud précédent c'est-à-dire sur le nœud x1 qui est 2,427 plus 0,1 fois la moyenne pondérée des pentes tout calcul fait ça donne 2,915 de la même manière de la même manière connaissant la valeur de f sur le nœud numéro 2 je fais le même calcul j'applique c'est-à-dire le même schéma de calcul et je trouve f de x3 x3 c'est l'abscisse du nœud 3 qui est le nœud d'abscisse 0,3 donc f de 0,3 la valeur que je cherche ça donnera après tout calcul fait après l'application du schéma de calcul ça donnera 3,478 c'est ainsi que s'achève cette vidéo merci bien pour votre attention